Ok, alors, suite du programme. Ok, alors, on en est déjà là ? Oui, on en est déjà là. Donc, l'anecdote, c'est vals sur le quai. Vals, la musique, pas Manuel Vals. Donc, en fait, tout simplement, je raconte souvent mes petites expériences ou mes bonnes expériences ou mes grandes expériences autour de l'Armenica. Et c'est encore une manière de vous dire, si vous avez envie de jouer l'Armenica, envie de vous entraîner, n'ayez pas peur de le faire en public, de le faire devant les autres, même si vous n'êtes pas un dieu vivant, l'Armenica. Parce qu'il n'y a personne ici qui soit un dieu vivant. Donc, non, non, même pas moi. Je ne suis qu'un demi-dieu. Il faut savoir rester modeste dans la vie. Non, je plaisante. Mais le truc, c'est que même si on n'est pas tout à fait sûr de soi, je n'ai encore jamais vu quelqu'un qui m'a dit, écoutez, arrêtez votre truc, ça m'énerve. Au contraire, les gens sont assez surpris de ce qu'on peut sortir comme son de cet instrument. Et donc, un soir, j'étais à Porte Magnot, je crois, à Paris. Et non, pas de cliché, pas de cliché. Et donc, j'ai attendu mon train comme d'habitude. Le nombre de fois où j'ai pu attendre mon train pendant une demi-heure, c'est quand même assez étonnant. Et là, il y avait au moins 40 minutes d'attente. Et je me suis dit, allez, je sors. Donc, j'ai sorti quoi ? J'ai sorti mon matériel habituel, c'est-à-dire une enceinte portative, ma tablette avec mes fichiers MP3 d'accompagnement. Et j'ai mis ça ensemble. Donc, sur l'enceinte portative en Bluetooth, on entendait l'accompagnement et j'ai joué par-dessus. Et puis, il n'y a pas besoin que je me sonorise avec un micro, un ampli. Ça commence à faire beaucoup de choses à transporter. Surtout que sur les quais de gare, généralement, ils ont très bien l'harmonica. Donc, il n'y a pas besoin d'être amplifié. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que les gens, c'est rare que quelqu'un vienne juste en disant « Oh, j'aime beaucoup ce que vous faites » ou quoi que ce soit. Donc, ils s'approchent, mais sans trop dire qu'ils apprécient. Mais voilà, ils s'approchent discrètement, sauf qu'on les remarque. Généralement, quand les gens sont dérangés, quand ils téléphonent, ils s'écartent un petit peu. Là, c'est le contraire. Les gens commencent à arriver en téléphonant près de l'harmonica. Donc, on se dit, tiens, ils vont apprécier. Il y a une personne qui se met juste à côté de moi qui commence à me regarder comme ça. Donc, je me dis, tiens, ça doit lui plaire aussi. Et puis, l'attroupement, vous savez comment ça marche. Bonsoir Franck. Dès qu'il y a un groupe, forcément, ça attire d'autres personnes. Et donc, finalement, toutes les personnes qui devaient attendre leur train se sont regroupées et m'ont tous regardé jouer. Donc, il ne faut pas avoir le track dans ces moments-là. Mais c'est touchant de voir que personne n'ose dire, ah oui, on aime bien ce que vous faites. Mais voilà. Et alors, à ma grande surprise, c'est la première fois que ça arrive. Et voilà, c'est vraiment touchant. C'est que les gens commençaient à danser. Donc, j'avais fait une petite valse jazz. C'était une reprise d'une chanson des Beatles en valse jazz. Donc, c'est assez curieux comme arrangement. C'est vraiment sympa. Et c'était même in my life, je crois. Et les gens ont commencé à danser sur le quai de la gare. Donc, je me suis dit, ça c'est quand même assez fabuleux de voir. Ce n'était pas prévu. Donc, il y a deux, pas énormément de gens, mais un couple qui a commencé à valser sur le quai de la gare. Je l'ai regardé comme ça en disant, pourvu qu'il ne tombe pas sur les rails, parce qu'on ne sait jamais. Ce serait un peu, je ne voudrais pas être la cause d'un accident. Et voilà. Puis bon, le train est arrivé peu de temps. Après, les gens applaudissent à la fin. Mais c'était vraiment touchant. Vous voyez, ça, c'est des petites choses qu'on peut vivre grâce à l'harmonica et qu'on aurait du mal à vivre avec d'autres instruments. En tout cas, j'avais envie de partager ça avec vous ce soir.